Bonjour, c'est quoi les forêts pédagogiques ? Merci Rosalie pour ta question qui met en avant une belle initiative destinée à faire connaître aux enfants les différentes fonctions de la forêt tout en s'y investissant. Initié en 2019, le programme Dans mille communes, la forêt fête école a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes, citoyens de demain aux fonctions essentielles de la forêt, à sa gestion, à sa valorisation et à sa préservation. L'idée, c'est de leur donner envie d'en prendre soin, de s'y investir, pour qu'ils puissent, à leur tour, sensibiliser leurs parents et autres camarades. C'est ce que nous explique Clara Guérin. Une parcelle de forêt communale est confiée à un groupe d'enfants et un programme d'action est construit autour de thématiques forêt bois pour toute l'année scolaire. Donc le programme d'action est construit et en fonction des thématiques forêt bois choisies, les enfants vont bénéficier de sorties en forêt et également d'interventions de professionnels de la filière, par exemple un menuisier, un silleur. Ils rencontrent également l'élu en charge de la forêt communale qui explique ses missions, mais également des associations ou des usagers. Et concrètement, comment est-ce que chaque école s'investit sur sa parcelle ? Les enfants sont véritablement impliqués dans le projet de la forêt pédagogique puisqu'ils réfléchissent avec leurs enseignants et avec l'élu en charge du projet sur ce qu'ils souhaitent faire pour leur parcelle. On a par exemple des écoles qui décident d'aménager un sentier pédagogique sur la parcelle ou un espace de travail. Et comment chacun de ces projets se pérennise dans le temps ? D'année en année, pour sensibiliser les enfants au temps long de la gestion forestière, le projet, donc la parcelle et la forêt pédagogique, est transmis à un nouveau groupe d'enfants. Par ailleurs, pour les sensibiliser aux conséquences du changement climatique en forêt, mais également à la diversité des espaces forestiers à l'échelle globale, la Fédération a mis en place un volet international du programme en mettant en lien des forêts pédagogiques en France et des classes qui travaillent sur la forêt et le bois au Québec. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A bientôt pour un nouveau Consomag. Et pour toutes les informations, rendez-vous sur inc-conso.fr. Sous-titrage ST' 501